Salut chers amis démocrates africains et peuples du monde entier. Nous sommes dans la journée du 24, excusez-moi, février 2020. Nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, j'essaie un peu rapidement de voir cette affaire. Note signée par Albert Ngondo, directeur général du trésor. Albert Ngondo qui a autorisé la sortie. Le compte, il a dit mon compte donc dans le compte du ministère des Finances auprès de la banque économique des états de l'Afrique centrale du Brasaville. Où il a ordonné le décaissement de 1,250,000,000 de fonds. Et le bénéficiaire c'est AF Nora. AF Nora. Donc en réalité, cette note a été signée le 17 février 2020 par Albert Ngondo qui est le directeur général du trésor. Donc, il a ordonné à la banque économique des états de l'Afrique centrale de décaisser 1,250,000,000 de fonds CFA. Et le bénéficiaire ici c'est AF Nora. Bon, les Congolais sont clairs. AF Nora, on nous dit ici, c'est la compagnie de la fille du maire de Brasaville. Ce maire qu'on appelle Okemba Roger Christian. Okemba Roger Christian. C'est déjà ce même Okemba Roger Christian qui vous disait la morgue de Brasaville était un poumon économique. La morgue de Brasaville était un poumon économique. Donc, toutes les fois que vous perdez que les Congolais perdent leurs membres de famille, les multimillions que la morgue nous soutient, une très grande partie est déversée au trésor public dans le comte, sous le comte de la mairie. Et le trésor public, donc, déverse cet argent dans un comte qu'on essaie de sortir par des méthodes floues, sous le contexte des travaux réalisés par la compagnie de la fille du maire de Brasaville. Et donc, cette fille, elle est étudiante en Chine. Donc, apparemment, elle va réaliser des travaux au Congo, à Brasaville, des travaux, des marchés sous la mairie de Brasaville, qui vont coûter un milliard 250 millions de francs CFA. Bon, est-ce qu'il y a eu appel d'offres ? Ça, c'est la première question. Si nous étions dans un état sérieux, là où il y a ce que nous appelons « ombudmen », c'est-à-dire des contrôles financiers, des contrôles sur la vérification des contrats, on allait simplement chercher à savoir, est-ce qu'il y a eu appel d'offres ? Nous ne croyons pas qu'il y a eu appel d'offres. Donc, une seule entreprise est restée gagnante de ce projet, de ce marché, et donc, qui a décidé 1 milliard 250 millions de francs CFA. Quel genre de travaux que cette entreprise va réaliser au niveau de la mairie de Brasaville, qui va aussi y avoir 250 millions de francs CFA ? Ça, c'est la question que tous les Congolais sont en train de se poser. Bon, la deuxième partie que nous voulons expliquer ici, c'est le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts. Eh oui, chers amis, voilà pourquoi, dans le manifeste que nous sommes en train de proposer au peuple congolais, il y a une partie intégrité, déontologie, une partie éthique, pour revoir le comportement de chaque gouvernant ou administrateur dans la fonction publique. Le conflit d'intérêts, c'est quoi ? Le conflit d'intérêts, c'est éventuellement ce que nous sommes en train de voir ici, c'est-à-dire le maire de Brasaville arrive à valider un contrat sous l'entreprise de sa fille. Eh oui, il y a une relation de famille qui lit le maire avec, on peut dire, la patron de AF Nora. La relation de famille, c'est quoi ? Le maire est administrateur de l'État, on peut dire, et sa fille, c'est un membre de famille. Donc, c'est son enfant direct, et de surcroît, le contrat est obtenu au niveau de la mairie. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y a bel et bien eu conflit d'intérêts. Et quand il y a conflit d'intérêts, dans un pays sérieux, le procureur doit se lever pour engager des poursuites judiciaires ou des enquêtes, potentiellement à emmener ces gens-là devant le tribunal. Au Congo, tout se fait par conflit d'intérêts. La République se brise, la surfacturation. C'est ça, en réalité, ici. Tout un chacun tire sa part du gâteau. Albert Ngondo, qui est le directeur général du Trésor public congolais, quel est son pourcentage là-dedans ? Sassou Denis, quel est son pourcentage là-dedans ? Le conflit d'intérêts est clair. C'est un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts est un acte criminel qui doit nécessiter l'intervention directe, même des services secrets du Congo, à l'époque qu'on appelait la sécurité d'État, pour chercher à comprendre dans quel mécanisme la fille de Okemba, Christian Roger, a pu obtenir ce conflit d'intérêts. Un marché aussi juteux, juteux de 1,250,000,000 de fonds CFA. Le conflit d'intérêts ne peut pas être nié ici. Quand il y a conflit d'intérêts, toute la nation doit se lever. Face à un pays fracassé par une magouille organisée par le régime de Sassou Nguesso, les conflits d'intérêts vont continuer à se réaliser et l'économie du Congo va continuer à se faire couler. Le soi, ici c'est lequel, c'est éventuellement le peuple congolais qui doit prendre toute sa responsabilité. Le conflit d'intérêts, vous le trouverez aussi au ministère de l'Intérieur, fils de Moulou, qui s'appelle aussi Moulou Raymond. Ce type aussi, soi-disant, réalise quelques travaux. Il donne quelques fournitures de bureaux au ministère de l'Intérieur. Et ce type, tout le temps, il va prendre des sommes jusqu'à 2 milliards en casse. Hein, chers amis ? 2 milliards en casse. Ça, ce sont des sommes d'argent que le fils de Moulou Zéphiré va chercher au ministère ministère de l'Intérieur au Congo. Ce n'est pas un chèque, mais nous disons le cash qui se lève aux multimilliards que ce fils de Moulou prend. Voilà comment ces gens-là sont en train de voler l'argent du Congo. Oui, le conflit d'intérêts, c'est ça qui représente le point culminant de la corruption au Congo. Parce que tout le monde prend sa part du gâteau, du père au fils, au petit neveu. La solution, elle est congolaise. La solution, c'est à nous, le peuple congolais. L'heure ne plus à tergiverser. Aller de gauche à droite, il est question de faire des véritables actions et de prendre le courage. Et nous demandons au peuple congolais, tant que vous allez avoir cette peur-là pour s'exprimer librement ou pour mener même une petite action qui va pousser ce régime qui est presque au bout du rouleau vers les abîmes. Alors, vous allez continuer à chanter, vous allez continuer à vociférer, rien ne va se faire. Donc, nous vous préparons le manifeste et nous osons croire qu'à la sortie de ce manifeste, tout congolais trouvera au moins un point qu'il semblerait approuvé. et décider éventuellement pour la désobéissance civile, ce que nous sommes en train de demander au peuple congolais. Mais il va falloir que nous le fassions tous ensemble. Nous le fassions tous ensemble. Vous devez savoir que c'est Sassou qui perdra le travail cette fois-ci, ce n'est pas toi. Donc, n'aie pas peur. Tous ensemble, on se prépare pour renverser ce réseau criminel mafieux qui en deuille, qui vole, qui détruit. Tant que vous n'allez pas agir, l'homme à la coiffe du diable sera là, il va vous imposer le fils et vous allez continuer éventuellement à mourir. Et Christian Rosé, Okemba, va continuer à retirer les multimilliards de l'argent du contribuable congolais dans le compte du Congo au niveau de la banque économique des États de l'Afrique centrale. Les Nguesso et toute sa banque vont continuer à se sucrer, à danser et toi, tu vas continuer à pleurer. Nous déclarons encore que ce décaissement d'argent représente un conflit d'intérêts et cela nécessite une enquête approfondie de la part de la justice de la Gestapo. Mais nous savons que c'est une justice incompétente, c'est une police médiocre qui ne travaille que dans le sens de la dictature. tant que c'est à nous le peuple congolais de jouer à cette justice. Merci d'avoir suivi ce direct. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada